Le chêne, un jour dit au roseau, vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roi telé pour vous est un peu enfarteau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est acquis, tout me semble zéphile. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrais de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien juste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci. Les vents ne sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon à court, avec furie, le plus terrible des enfants que le homme portait jusque-là dans ses flancs. L'arbre diable, le rose oublie. Le vent promis de ses efforts, et fait si bien qu'il dépassait celui qui de la tête du ciel était voisine. Et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. avec son corps, avec son corps. Merci. Sous-titrage.